Si tu souhaites proposer ton contenu dans une autre langue, RASC.AI est une solution simple qui va te permettre de le faire. Pour commencer, je me suis rendu sur le site RASC.AI. Je t'ai remis le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Au passage, j'ai également un code promo si tu souhaites prendre un abonnement. Je le mets aussi dans la description et je t'en reparle en fin de vidéo. Une fois connecté à mon compte, je vais créer un nouveau projet. Je peux charger ma vidéo ou même copier-coller un lien YouTube ou Google Drive. Moi, je vais directement charger mes rushs. Je peux choisir le nombre de personnes présentes dans la vidéo et la langue originale de celle-ci. On va laisser l'IA le détecter automatiquement. Et je choisis la langue dans laquelle je souhaite que la vidéo soit traduite. Ici, on va prendre l'anglais avec l'accent US. Sur la gauche de l'écran, tu peux voir le texte original et le texte traduit s'afficher. Ça peut te permettre de vérifier si l'IA a bien compris ton texte et donc éviter des erreurs de traduction. Au passage, il peut être utile par exemple de vérifier si les noms de marques ou les noms propres sont bien écrits. Mais généralement, l'IA s'en sort sans problème. On va choisir ensuite la voix qu'on souhaite sur notre vidéo en anglais. On peut demander à l'IA de cloner notre propre voix. Mais on peut également choisir une voix différente. D'ailleurs, RASC.AI utilise la technologie d'Eleven Labs. Ce sont donc les mêmes voix qu'on retrouve dans la bibliothèque de voix Eleven Labs. Nous, on va partir sur le clonage de ma propre voix. On lance la traduction en sélectionnant le bouton Dub Vidéo. Et on a donc notre premier résultat avec notre voix clonée. As you can see, even though I recorded this video in French, RASC.AI automatically translated it into English. Et il est maintenant possible d'ajouter une synchronisation labiale à notre vidéo. On sélectionne donc le bouton Lip Sync pour que ça fonctionne. Il faut d'ailleurs que les lèvres soient bien visibles lors de l'enregistrement de la vidéo. Et on voit cette fenêtre s'afficher, nous annonçant que le projet est en cours de traitement et qu'un email sera envoyé lorsqu'il sera prêt. Quelques minutes plus tard, je reçois un mail. Ma vidéo est prête. Et si je retourne sur le site et dans le projet, je peux accéder à la vidéo avec la synchronisation labiale. As you can see, even though I recorded this video in French, RASC.AI automatically translated it into English. Je me suis amusé à faire des tests dans plusieurs langues et voici le résultat. Je me suis amusé à faire des tests dans plusieurs langues et voici le résultat. Je me suis amusé à faire des tests dans plusieurs langues et voici le résultat. Si tu souhaites essayer RASC, tu as en ce moment 3 minutes offert à la création d'un compte. Tu peux passer par le lien disponible dans ma description et en commentaire épinglé. Les abonnements démarrent ensuite à partir de 50$ par mois pour un crédit de 25 minutes de vidéos par mois. L'option synchronisation labiale n'est pour l'instant disponible que pour les abonnements pro, avec également 100 minutes de vidéos par mois. Et si ça t'intéresse, tu peux utiliser mon code promo LABO20 qui te permettra de bénéficier d'une réduction de 20% sur ton abonnement. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la fonctionnalité synchronisation labiale sur RASC.AI vient tout juste de sortir. On est donc toujours sur une version bêta et des évolutions sont à prévoir pour faciliter la prise en main. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur le Labo des Réseaux.